Musique Tous les ans on essaye d'organiser entre nous, les confédérés, une fête paysanne et on s'est dit pourquoi pas faire une fête plus large et inviter le grand public. D'habitude c'est plutôt la ville qui va à la campagne, c'est la campagne qui est venue à la ville et se faire rencontrer des publics différents. Donc c'était un peu l'idée au départ. Donc pour nous l'objectif est plus qu'atteint, il est même réussi. Musique Moi je suis apiculteur amateur, j'ai 30 ruches, donc je fais ça par passion. Je fais deux récoltes de miel, donc une récolte au printemps, donc ça c'est le miel de fruitier et fleurs de jardin. Et après j'ai le miel d'été, qui est beaucoup plus coloré, avec un goût plus prononcé. Donc ça c'est le miel de tilleul, de châtaignier, de ronces, fleurs sauvages, qui n'est pas déplaisant du tout. Musique Donc je suis paysan à plus de gamme dans les Flandres, sur une ferme de 32 hectares. On s'intéresse surtout aux variétés anciennes de blé. Les blés panifiables, donc on cultive différentes variétés. Déjà il y a des grands blés, il y a des petits, il y a des couleurs dans les blés. Il y a des bleus, il y a des marrons, il y a des blancs, il y a des barbus, il y a des non-barbus. Donc c'est le mélange qui permet d'avoir quelque chose d'homogène, et d'arriver à faire un pain de qualité qui a du goût, qui a de la couleur, et qui est aussi surtout nourrissant. Je pense que tous ces blés-là, ce n'est plus pour faire du pain blanc. Je pense que c'est tout à fait autre chose. Et après on a aussi pris un peu des animaux de la ferme, avec différentes races aussi. Je pense qu'on échange entre citoyens aussi. Je pense que c'est partager un peu notre métier paysan. Je pense que c'est surtout ça, échanger là-dessus. Musique Et je me suis mis à faire du pain il y a 30 ans, parce que j'avais goûté du pain au lovin quand j'étais étudiant à l'intérieur. Et je me suis dit, ce pain-là est fort moutteux, ma foi. C'est celui-là qu'il me faut. Et puis c'était les belles du ciment de la bio à l'époque. Donc j'ai refait un peu l'histoire du pain, sinon la préhistoire. On a écrasé du blé, et puis on a relancé un levin, et puis j'ai fait du pain dans le four à pain, dans la maison où j'habitais. Alors les premières expériences ont été un peu particulières. Le pain était un peu noir du four. Mais à l'intérieur, ça ressemblait à l'ami qui me fait ressembler à ce qu'il fallait. Et puis mon four menaçant ruine, j'ai fabriqué un four sur une voie morque. Et puis je parlais de la chose, et puis ça a intéressé des gens pour animer des manifestations. Donc toujours la même technique, peut-être que ça, de la main. Farine bise, type 80, issue d'un blé biologique. Mouture fraîche. Cuisson en doigts, en flour, en type four, et chauffage au foie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dis que je suis boissellier. Le boissellier, c'est celui qui réalise des menus d'objets usuels en bois. Alors ça peut être des rouleaux à pâtisserie, par exemple, comme celui-ci. Ça peut être des quilles, ça peut être des pylons pour écraser les épices. Ça peut être des pieds de chaises, des barreaux de chaises. Ensuite qu'on assemble, on peut faire des sièges carrément. Je fais des spatules, des cuillères, tous les objets usuels. Des barrières, des râteaux, des balais. Enfin, tous les objets usuels en bois. Alors pourquoi j'ai choisi boissellier plutôt que menuisier ou ébéniste ? Simplement parce que j'ai une façon de travailler qui n'emploie pas de machine électrique. Tout est fait à la main avec des scies manuelles, avec des haches, des planes et des chignoles ou le tout rafoué. C'est-à-dire que ça permet également de retravailler directement au cœur de la forêt, là où pousse la matière et de mieux apprécier l'environnement, de mieux s'en imprégner et d'ensuite mieux le connaître et le respecter. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette fête, elle est réussie aussi grâce à tous les bénévoles, y compris des gens que je ne connais pas, que des gens de LOS, qui ont venu prêter main-forte toute la journée, déjà depuis hier, et que sans ces petits bras, la fête ne serait pas réussie. ...